G est une fonction deux fois dérivable. Voici dans le désordre les courbes représentatives de G, G' et G'. Donc on a ces trois courbes qui sont celles de G, G' et G'. Et bon, évidemment, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier laquelle est celle de G, laquelle est celle de G' et laquelle est celle de G'. Donc, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause, essaie de voir si tu arrives à répondre à cette question et identifier ces courbes. Et puis, on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre chaque courbe et je vais essayer d'imaginer ce que serait la courbe représentative de la dérivée de la fonction qui est tracée. Alors, je vais commencer par la première. Ici, on a une courbe qui est une parabole dirigée vers le bas, donc concave. Et ce qu'on peut se dire, c'est que si on veut avoir l'allure de la dérivée ici, eh bien, on peut regarder les pentes des tangentes. Donc, ici, tu vois que si je me mets dans ce point-là, la tangente va être positive et très forte. Ici, elle aura un petit peu diminué. Là, elle aura diminué encore un petit peu. Et puis là, la tangente est horizontale, donc elle a une pente nulle. Ensuite, la pente de la tangente ici est devenue négative, donc elle a continué à diminuer. Là, elle diminue encore. Elle diminue encore de plus en plus. Donc, ça veut dire que sur cette partie-là, je vais placer ce point qui est ici, ce point-là. Ça, c'est le point où la fonction a un maximum, et donc sa dérivée va être nulle ici. La dérivée va donc passer par ce point-là. Et puis, avant ce point-là, on a dit que les pentes des tangentes étaient positives. Elles sont toutes positives sur cette partie-là, mais elles sont décroissantes. Donc, là, je vais me placer à peu près à ce point-là, pour ce point ici, comme ça. Je sais que la fonction dérivée va être positive, disons par ici, comme ça, et que sur tout cet intervalle-là, la dérivée va être décroissante. Donc, elle va faire quelque chose comme ça. Elle va passer par ce point-là ici. Alors, je ne sais pas du tout quelle sera la forme ici de la courbe représentative de la dérivée entre ces deux points. C'est peut-être un segment de droite, ou peut-être quelque chose comme ce que je viens de dessiner. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle va partir d'un point dont l'ordonnée est positive, et qu'elle va décroître jusqu'à ce point-là d'ordonnée y égale 0. Et puis ensuite, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand on dépasse cette valeur ici, la pente devient négative, la pente de la tangente devient négative, et qu'elle diminue constamment. Donc, ça veut dire que la dérivée va couper l'axe des abscisses en ce point-là, et puis ensuite, elle va devenir négative. Alors, je ne sais pas non plus comment ça se passe, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle va finir quelque part par là, avec une ordonnée très faible. Alors, je répète, je ne sais pas exactement comment sera la courbe représentative de la dérivée ici, mais ce que je sais, c'est qu'elle va partir d'un point d'ordonnée positive, descendre jusqu'à ce point ici où elle coupe l'axe des abscisses, et puis continuer à descendre encore jusqu'à un point d'ordonnée négative. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que la courbe bleue qui est ici ne peut pas être la dérivée de la courbe orange, puisqu'on voit ici que sur cette partie-là, la courbe est croissante, alors que notre dérivée ici doit être décroissante. Donc, cette courbe-là, ça ne peut pas être celle de la dérivée de cette fonction-là. Par contre, celle-ci, ça pourrait tout à fait être la dérivée de cette fonction-là, qui est représentée ici, puisque tu vois que la courbe est positive ici, elle décroît jusqu'à cette valeur-là en étant nulle à cette valeur-là, donc ce point-là, on peut penser que c'est le même que celui-ci. Donc, tu vois que la fonction ici, elle est positive quand la dérivée de celle-ci est positive, et puis elle est égale à zéro quand la dérivée de celle-ci est égale à zéro, et ensuite, elle est négative quand la dérivée de celle-ci est négative. Donc, effectivement, ici, on a une allure qui pourrait tout à fait être celle de la dérivée de cette fonction qui est représentée ici, mais ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'on a aussi cette partie-là où la courbe remonte. En fait, la fonction est croissante de nouveau ici, et puis elle est égale à zéro ici. Donc, on a l'impression que ce n'est pas ça, puisqu'ici, on n'a pas de nouveau changement de variation, alors que si c'est la dérivée et qu'elle s'annule deux fois, ça veut dire qu'on devrait avoir deux changements de variation a priori. Mais en fait, ici, on a simplement une partie de la courbe, et on pourrait très bien imaginer qu'elle fait quelque chose comme ça, qu'elle continue comme ça après, et que là, elle remonte à partir de ce moment-là. Et tu vois que, dans ce cas-là, on aurait ici ce point-là, qui serait un minimum relatif. Et donc, dans ce cas-là, ça correspondrait tout à fait à cette courbe-là. Et donc, finalement, je dirais que la courbe qui est représentée ici est un bon candidat pour être la courbe représentative de la dérivée de la courbe qui est représentée ici. Donc, si celle-ci est la courbe de g, alors celle-ci pourrait être celle de g'. Alors, maintenant, on va se pencher sur cette courbe-là, et on va essayer de trouver l'allure de la courbe de la dérivée de la fonction qui est donnée ici. Alors, sur toute cette partie-là, la tangente a une pente qui est négative, vraiment très faible. Ici, elle est toujours négative, mais elle a un petit peu augmenté. Là, elle augmente encore un peu, elle augmente encore un peu. Là, elle a augmenté encore, mais elle est toujours négative. Ici, elle est égale à zéro. Et puis, ici, la pente devient positive, elle a augmenté. Elle augmente encore, elle augmente. Et puis, quand on arrive ici, on a l'impression que la pente est toujours positive, mais elle commence à diminuer. Là, elle diminue, elle diminue, elle diminue encore en étant toujours positive. Là, elle est égale à zéro. Et puis, elle continue à diminuer ici, sur cette partie-là. Et là, elle diminue sans arrêt, de plus en plus faible. Voilà. Alors, du coup, ça veut dire que, sur cette partie-là, la pente est négative. Elle est égale à zéro en ce point-là. Donc, ça veut dire que la fonction dérivée va être d'abord négative sur cet intervalle-là. Donc, disons qu'elle part d'ici, par exemple. Et puis, elle va augmenter petit à petit, augmenter, augmenter, arriver à sa valeur nulle, ici. Elle est égale à zéro en ce point-là. Et puis, elle continue à augmenter. Et puis, tu vois que, quand on arrive ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, à partir de ce point-là, la pente de la tangente commence à décroître. Elle devient de plus en plus petite. En fait, on a un point d'inflexion, ici, en ce point-là. Donc, la dérivée va commencer à décroître à partir de ce point-là. Elle devient, du coup, décroissante, ici. Et puis, tu vois qu'on a identifié, ici, un point où la dérivée va être nulle. C'est ce point-là. Donc, la dérivée va passer par ce point-là. Voilà. Et puis, ensuite, elle continue à diminuer en étant négative. Alors, comme tout à l'heure, je ne sais pas exactement quel sera le tracé, mais la tendance, c'est celle-là. Elle est croissante sur cette partie-là. Elle s'annule en ce point-là. Ensuite, en ce point-là, elle commence à être décroissante. Elle s'annule, ici. Et ensuite, elle continue à être décroissante. Alors, tu vois, ici, ce qu'on vient de tracer, en fait, ça ressemble vraiment tout à fait à ce qui est tracé, ici, à la courbe orange qu'on avait, ici. Donc, finalement, ce que je peux me dire, c'est que cette courbe-là, c'est probablement celle de G. Du coup, celle-là, c'est celle de G'. Et puis, celle-là, alors, il y a un prime qui est parti. On avait identifié cette courbe-là comme étant la possible dérivée de celle-ci. Donc, si ça, c'est G', ça, c'est G'. Et si ça, c'est G', eh bien, ça, c'est G''. Alors, voilà, je crois que là, c'est bon. On a identifié les trois courbes. Si tu veux, ce qu'on peut faire pour être vraiment sûr, c'est regarder quelle serait la dérivée de la fonction qui est représentée ici. Alors, on a des tangentes qui sont positives, comme ça, mais qui sont décroissantes jusqu'à arriver ici, où elle est égale à 0. Là, elle continue à diminuer, diminuer encore, diminuer, 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 jusqu'à ce point-là, ici. Où, effectivement, on a l'impression qu'après, les tangentes se mettent à, de nouveau, augmenter. Et ici, on a une tangente horizontale, donc une pente nulle. Ce qui veut dire que, ici, pour cette valeur, on a une pente qui est nulle. Ici, on a une pente qui est nulle aussi. Donc, la dérivée de la fonction qui est représentée ici est nulle en ce point-là et en ce point-là. Et puis, sur cet intervalle-là, elle va être décroissante et ensuite croissante. Donc, elle va faire quelque chose comme ça. Elle est d'abord positive, donc disons qu'elle part d'ici, par exemple. Et puis, elle est décroissante. Ici, elle devient égale à 0. Là, elle est négative jusqu'à ce point-là. Et puis, ici, on a dit que les tangentes se mettaient de nouveau à augmenter. Donc, la fonction va être de nouveau croissante à partir de ce point-là. Elle va augmenter jusqu'à cette valeur, ici, où elle sera égale à 0. Là, elle est donc positive, puis nulle ici, puis négative. Là, elle commence à réaugmenter. Elle est égale à 0, ici. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que les tangentes augmentent indéfiniment ici, sur cette partie-là. Et en plus, elles sont toutes positives. Donc, la fonction dérivée va effectivement continuer à augmenter en étant positive. Voilà. Donc, ici, on aurait une courbe comme ça qui est convexe, orientée vers le haut. et on voit bien qu'aucune des trois fonctions qui étaient proposées n'a cette forme-là. Donc, cette fonction-là ne peut être ni G, ni G', puisqu'on aurait à ce moment-là la dérivée G', et donc, c'est forcément celle de G'. qui est en train de se faire.